... Le glas a résonné à Lourdes pour marquer le début du temps pénitentiel avec les évêques de France. Ils étaient accompagnés de laïcs, des religieux, religieuses, des prêtres qui travaillent avec eux à l'élaboration des mesures contre la pédocriminalité, tous ensemble tournés vers la croix dans une grande sobriété. Des hommes, des femmes, dans ton Église, dans notre Église, ont commis l'injustifiable, l'intolérable. Ton Église a été, est, le lieu de crime contre l'humanité du sujet. Pour ne jamais oublier les ravages des abus sexuels, une photo a été installée sur le bâtiment de l'hémicycle où travaillent les évêques de France en Assemblée plénière. Devant cet enfant qui pleure, le président de la conférence épiscopale a partagé une méditation poignante. Ô enfant bafoué, enfant humilié, enfant profané qui survit au fond de tant d'adultes ou adolescents suicidés, nous voulons apprendre à te regarder et à entendre le cri muet de ta souffrance. Les personnes victimes présentes ici à Lourdes ont co-construit ce travail avec la conférence épiscopale, un temps de prière qui marque l'histoire de l'Église en France dans la lutte contre les abus. J'ai vécu ce temps beaucoup dans le silence, dans l'intime, dans le cœur, vraiment au plus profond du cœur, avec tous ceux et toutes celles dont je sais qu'ils sont victimes et qu'ils n'étaient pas là. Et voilà, je portais ça en moi. Moi j'étais très touchée finalement du geste de certains évêques qui sont mis à genoux. On n'avait pas du tout prévu ça. Et puis finalement, on était tous ensemble. En marge de l'Assemblée plénière, une trentaine de personnes du collectif de la parole aux actes ont fait acte de présence et déroulé leur banderolle ici dans le sanctuaire. De leur côté, les 130 invités à la demande des évêques qui ont contribué à la réflexion ont achevé leurs deux demi-journées de travail. Certains sont arrivés dubitatifs et repartent très surpris par la franchise des échanges. C'est le cas d'Emmanuel Belluto. Les échanges ont pu être très francs, très sincères. Les évêques ont entendu des choses difficiles. Nous avons pu lire très librement sur tous les sujets, aborder les frustrations, les incertitudes, les questionnements, les colères parfois qui sont exprimées et formuler des propositions aussi. Le sujet, ce n'est sûrement pas de renverser la table. Ce n'est pas non plus de créer une nouvelle lutte des classes ou des pouvoirs entre les clercs et les laïcs. Ce n'est pas ça la question. C'est ensemble faire évoluer l'Église. J'attends lundi avec impatience pour voir quels chemins ils vont dessiner, tracer, quels points vont être travaillés. Moi, j'attends, et je l'ai dit à plusieurs, j'attends qu'on rentre dans une démarche synodale nationale, qui sera aussi avec des temps en diocèse. Mais finalement, il faut que toute l'Église qui est en France se mette en route. Voilà, toute sensibilité. Ici à Lourdes, c'est tout un processus qui s'est mis en route. Les évêques poursuivent leurs travaux en assemblée plénière sur l'enseignement catholique, sur les finances de l'Église ou encore le secours catholique. Ils auront à se prononcer par leur vote lundi matin sur des résolutions concrètes pour lutter contre les abus sexuels dans l'Église. Vous pourrez bien sûr suivre le discours de clôture du président de la conférence, Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Ce sera ce lundi à 10h30 sur KTO. N'hésitez pas également à revoir ce temps mémoriel et pénitentiel en intégralité pour percevoir de manière plus complète ce qui s'est vécu ici à Lourdes.